Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, des partout où vous nous suivez, nous disons un grand merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce mardi 23 janvier 2024 de notre invité du jour. Messieurs Georges, bonjour. Oui bonjour messieurs David. Comme d'habitude, avant de commencer nos émissions, messieurs Georges de votre parti, est-ce que vous allez bien ? En fait, nous allons très très bien. Nous sommes aujourd'hui, mardi, la santé est vraiment, la santé des fleurs. Elle est très bonne. Avant peut-être de commencer cette émission, je voudrais d'abord saluer, à premier lieu, le président de la République, Fatih Béton. Je te salue. Je salue tous les gouvernements sortant parce qu'ils doivent partir. Mais je les salue. Moins de bien. Je les salue. Je salue tous les combattants des luttes de paix, du Nord-Cube, de toute la province, de toute la République plutôt, et même de l'extérieur de la République, comme aux États-Unis, à France, à l'Afrique du Cid. Je vous salue. Monsieur Georges, avant de commencer les nouvelles à l'Est de la République, à ce qui concerne la guerre ou la situation sécuritaire, dis-nous, comment s'est passé à l'investiture du chef de l'État au Nord-Cube de votre parti ? L'investiture a été réellement accueillie d'une manière la plus satisfaisante. Nous avons été très, 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 très contents de voir Félix être doté d'une nouvelle durée de 5 ans pour les projets de société, pour le reste du projet qu'il n'a pas encore réalisé. Nous avons été très contents. Nous, personnellement, nous, là où nous sommes ici, nous avons organisé aussi une fête de Notre-Moyer aussi. Nous avons quand même égorgé une chèvre à l'honneur. C'était aussi bien. Quand nous égorgions une chèvre à l'honneur, c'est aussi quelque chose de très important. Nous avons suivi toute la cérémonie sur l'écran. C'était bon, c'était bien. Nous avons vu, même à Boutinbo, j'ai vu les images, comment ils ont organisé. Mais tout d'abord, ici, chez nous, à Goma, nous avons très bien organisé, mais de nos propres moyens. Et c'est là à l'honneur, parce qu'au moins, nous sommes ceux-là qui accompagnent le chef de l'État dans toutes les actions qu'il fait. Et nous avons dit, moi j'ai dit, Félix, merci pour ce nouveau mandat, mais le défi est énorme. La guerre est à la porte de Goma. Ne voyez pas seulement ce qui vous entoure autour de vous. Essayez de jeter les yeux à l'est de la République, à Routourou, à Massissi, pour que nos compatriotes qui se trouvent à Routourou, à Massissi, puissent aussi recouvrer la liberté comme nous l'avons ici à Goma. Parce que les gens qui sont à Massissi, ils sont réellement sous la domination du diable. Et nous l'avons même appris que le diable a commencé à l'air même interdire les activités de leur champ. C'est grave. Alors, pour ce second mandat, commencer d'abord par là, avant toute autre chose. Et c'est pourquoi moi, personnellement, avec cette voie que j'ai comme une arme et comme moyen aussi de faire, de participer à la gestion du pays, j'interpelle votre entourage et votre personne en particulier pour la cause de Routourou et de Massissi. Et surtout, surtout, papa, chef de l'État, nous déplacer des guerres. Quand vous arrivez à Canyaroutinia, à Dobosco, quand vous arrivez vers Boulengo partout, c'est la misère. Vraiment, c'est à demi-mort. C'est pourquoi, commencer par là, d'abord, Dieu merci parce que vous avez eu un nouveau mandat. Commencer par là, il faut que ces gens retournent dans leurs milieux respectifs. Monsieur Georges, on va commencer à cette nouvelle de la guerre qui se trouve à la porte de la ville de Goma, dans les territoires. Des Niragongo ou à Kanyamaoro, il y a des bombes que les M23 ont jetées près, ou bien, dans certaines positions, des EFARDC, mais aussi des Oisalendo. Mais nous voyons les M23 qui avancent. Est-ce qu'on peut noter que les EFARDC parlent, mais ils sont en train de jouer ? Bon, je ne pense pas que les M23 puissent avancer. Ils ne peuvent même pas avancer, pas même un seul pas. Nous l'avons appris que réellement, il y a eu reprise d'affrontements sur l'accès qui boule. Mais moi, à ce que je sache, à ce que j'ai aussi, j'ai comme information, les Oisalendo ne vont pas laisser comme ça la situation perdurer. Je sais très bien que c'est maintenant le début de la fête de l'Empire Kagame. On a commencé par Kibumba. Hier, ce qui s'est passé à Moisson, c'est grave. Il faut voir comment les drones ont poudroyé, ont saccagé les cas de l'ennemi. L'ennemi n'a plus de force. L'ennemi a longtemps exagéré, a longtemps joué avec le feu. Maintenant, c'est le début de chasser, de nettoyer tous ces lieux jusqu'à les amener au Rwanda. Je sais très bien que les choses vont bientôt être peut-être laver et nettoyer de manière à ce que nous retrouvions aussi la paix. Moi, je suis sûr et certain que Akibumba, Akibumba que moi je connais, le M23 n'oubliera jamais peut-être la semaine que nous commençons aujourd'hui. Parce que cette semaine, c'est une semaine de détermination. Akibumba, dans cette petite forêt là-bas, Moutazikwa, Naramutarudiliak, Ça, je vous promets. Les M23 ont promis d'arriver dans la ville de Goma. L'année passée, ils avaient dit qu'ils devraient péter dans la ville de Goma. Cela n'avait pas arrivé. Est-ce qu'on peut conclure que c'est le temps ? Ils ont plusieurs fois promis qu'ils vont arriver à Goma. Ils ont promis plusieurs occasions que, pour eux, les militaires doivent dégager Goma. Mais chose qui n'ont jamais atteint. Par contre, moi, je leur promets que d'ici là, ils seront chancés. Ils seront piétinés jusqu'au Rwanda. Parce que nous ne sommes pas loin du Rwanda. Quand vous êtes à Akibumba, vous êtes environ... à environ 10 kilomètres de la frontière du Rwanda. Je sais que leur rêve a atteint directement la décadence à partir d'aujourd'hui. Nous l'avons appris ce matin qu'il y a plusieurs fronts. Est-ce que vraiment ils vont se sortir de tous ces fronts ? Je ne passe pas. Mouzalindu, fais ton travail. Tu as abandonné ta famille pour aller faire le travail. Moi, j'ai dit merci pour ce travail. Je sais très bien que tu as juré de ne jamais laisser un seul centimètre à l'ennemi. Voilà que tu andrais maintenant de prouver que tu es fort. Le M23 n'oubliera jamais. Dans le territoire de Routourou, il y a des règles que le M23 a vraiment posées et que toute la population est obligée à s'incliner devant comme fermer les activités de 18h30 à 6h juste. On peut dire des couvre-faits qui sont placés. Il n'y a pas la liberté d'expression. Les gens sont emprisonnés n'importe comment. Est-ce qu'on peut dire que l'État congolais a délaissé cette coopération ? Il n'y a pas ce que dire que l'État congolais a délaissé. C'est trop dur, M. David. L'État congolais n'a pas délaissé la population. Seulement, il y a rébellion. Et quelqu'un qui est sous l'emprise du rebelle, c'est toujours grave. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Félix doit commencer par là libérer les gens de Routourou de la domination de l'ennemi. C'est là que j'ai commencé. C'est ne pas dire que parce qu'ils sont là, bon, ils sont déjà délaissés. Si vous dites que nous avons délaissé, c'est-à-dire que vous voulez consacrer que les Tétères de Routourou deviennent un pays pour les 1,2,3. Ça ne peut pas se faire. Ça ne se fera jamais. Nous allons récupérer toute cette partie. Et pas pour beaucoup de temps. Je promets, je dis à nos amis de Routourou, patientez un tout petit peu, mais vous êtes déjà dans le viseur de la libération. Dans le territoire de Routourou, dans le territoire de Massissi, il y a des observations qui se font. Les M23 ont commencé à prendre les habitations de la population comme quoi ils devraient se camoufler ou ils devraient se cacher là où se trouve la population. Comment le gouvernement congolais pourra détecter pour différencier les M23 et la population ? Non, non. Vous dites M23 et population. Ce n'est pas pour rien qu'on a restauré plusieurs services de l'État. Il y a les services de l'État appelés renseignements, il y a les services de l'État appelés sécurité, il y a les services de l'État qu'on appelle sûreté, il y a les services de l'État qu'on appelle aussi FRDC, des MIAP, Bureau d'Écosseau. Alors, tous ces services-là sont à l'œuvre de l'État. Ce n'est pas parce que vous avez pris par force la maison des civils que vous devenez directement civils. Non. On va vous déloger, on va vous dénicher et vous allez apprendre par votre corps. Ça, je le jure. C'est là pour... Vous savez que l'ennemi commence à aller cacher dans la maison des civils. C'est pour dire tout simplement que l'ennemi a peur. Il a la peur au ventre. Il ne sait même pas par où on peut l'atteindre. Par où viendra peut-être la force de l'État pour appréhender cet ennemi-là. Mais cette stratégie, elle est inutile. Est-ce que, par exemple, quelqu'un peut arriver chez moi et prendre ma maison et dire qu'il n'est plus d'un ennemi ? Non, ça, c'est de n'importe quoi. L'ennemi sera déniché et l'ennemi sera saccagé de la manière la plus totale. On va parler de la visite du secrétaire exécutif de la SADEC à Goma, M. Elias Mougosi. M. Georges, pourquoi jusqu'à présent la SADEC n'est toujours pas sur le terrain au front ? En fait, c'est une question... Moi, je ne saurais même pas répondre. Pourquoi la SADEC n'est pas toujours sur le front ? Moi, Georges, comme un citoyen landain, je ne saurais vraiment pas répondre. Ils ont laissé entendre qu'ils ont une mission offensive. Pensez-vous que c'est vrai ? Peut-être qu'ils sont en train de se préparer. Peut-être qu'ils n'ont pas encore... Peut-être... ni tout à jour. Peut-être que les effectifs ne sont même pas encore là pour qu'ils commencent avec leur opération. Mais dire que moi, je saurais vraiment dire pourquoi ils ne commencent pas leur travail. En tout cas, c'est une question à demander à ce secrétaire-là qui est arrivé. Je pense que c'est ça. La question serait bien orientée vers là. La SADEC se fait des horloges depuis son arrivée dans la ville de Goma. Mais pensez-vous, vous, Georges, comme citoyen Congolais et analyste indépendant, que la SADEC sera capable d'assurer cette responsabilité ? Tout d'abord, moi, je l'ai toujours dit, c'est mon expression que j'ai à moi. On ne peut pas coter un étudiant avant qu'il ne fasse son examen. Laisse que d'abord l'étudiant fasse l'examen et puis vous prenez la copie et vous commencez à corriger. Mais la SADEC n'a pas encore commencé avec les opérations. Pourquoi directement lui collait déjà zéro ? Moi, j'ai, j'ai, j'ai. Parce que c'est aller vite à besogne. Et ils ont dit qu'ils vont déployer 7000 hommes. Est-ce que nous avons déjà 7000 hommes en gomme ? Je ne passe pas. Laissé la bolette de la SADEC se préparer pour ces opérations-là. Je ne suis même pas en leur portée-parole, mais nous ne viendrons pas peut-être pour la badine. Moi, encore, ils ne sont pas... l'ASC, l'ASC qui a qui a courbé des hontes, l'ASC est retourné. Et si la SADEC venait aussi pour la promenade, elle va retourner aussi. Mais, nous donnons d'abord la chance de venir faire ce qu'il a programmé, faire sur le sol congolais. Lors des offensives de la SADEC et l'ASC en collaboration avec l'ASC pour chasser le M23 sur le sol congolais ou l'Ewa Zalendo, qui sont les patriotes, comme ils sont appelés, auront quel rôle dans ce fait ? Je l'ai toujours dit, je le répète, la SADEC attaque une force régionale. C'est une force de secours, d'appui, elle ne remplace pas la mission régalienne d'un FARDEC. L'FARDEC avec l'ASC ont la mission de protéger la République. Si SADEC arrive, SADEC ne vient que pour compléter l'équipe, pour appuyer l'équipe. Ce n'est pas dire que quand SADEC sera là et puis les FARDEC vont croiser les bras et observer la SADEC et faire le travail. Non. Ce n'est pas comme ça, David. Ce n'est pas comme ça. Le rôle des Oisalens d'Oda se fait, quel sera le rôle ? Est-ce qu'ils vont se retirer et comment ? D'abord, les Oisalens, je ne sais pas si il y a déjà une loi qui a été promulguée, appelée loi sur la réserve de la défense. Les Oisalens sont des réservistes. Ils vont déposer les armes après avoir chassé l'ennemi. Une force de réserve, c'est une force à laquelle on fait recours. Quand il y a un problème, quand la République est en danger comme nous l'avons aujourd'hui, les Oisalens vont travailler en congolotence avec les FARDEC jusqu'à ce que la République retrouve la paix. Mais après que la paix soit installée, les Oisalens, ce sont des réserves qui vont chacun retournera dans sa mission, dans ses occupations quotidiennes. C'est comme ça. Mais dire que les Oisalens maintenant, comme vous savez qu'il y a déjà la médicale, les Oisalens vont d'abord être écartés. Non, non. Les Oisalens sont une force de réserve et il vient d'ailleurs protéger la patrie. Quand la patrie sera toujours en danger, les Oisalens doivent toujours prendre son arme. Je pense que c'est ça. C'était le temps que le président de la République prêtait son serment. Ce 20 janvier 2024, à l'Est de la République, l'armée a pris ou a capturé 13 éléments ou 13 rebelles du M23 qui ont vraiment plairé et qui ont décidé de quitter ces rebelles du M23. Monsieur Georges, pourquoi est-ce que ces jeunes... Je n'ai pas que d'abord. Si les 13... la rébellie du M23. Si les 13 ont fait défection pour atteindre le FRDC, moi, je ne peux dire que c'est bon et c'est bien. Vous savez, je l'ai toujours d'ailleurs dit, tout le monde qui fait la rébellie du côté M23 et s'il est du côté congolais, il est temps de quitter ce mouvement. C'est le bon moment de quitter ce mouvement parce qu'on a commencé à allumer le feu. Vous croyez que ce feu ne va pas brûler les gens ? Vous qui êtes en gorgie de ce côté-là, si vous êtes congolais, retournez au pays, retournez, essayez de détourner la page. Mais si vous êtes rwandais et vous avez été envoyés ici, nous allons vous moudrer, nous allons vous piétiner jusqu'à ce que vous n'allez même pas oublier l'action. S'il y a l'occasion que vous pourriez retourner chez vous, retournez au pays. Ici, vous n'aurez absolument rien. Celui qui vous engage dans cette guerre, il ne fait que seulement vous amener à la mort, inutilement. Alors, les 13, moi, je les encourage, je les encourage. Vous qui, vous 13, vous qui avez quitté le côté 23, vous retrouverez chez les phares de ceux, vous avez sauvé votre vie. Faites appel aux amis que vous avez laissé là-bas, parce que cette guerre, elle est la plus mauvaise. est-ce que ce n'est pas le jeu de l'ennemi ? Bon, le jeu de l'ennemi ou pas, moi, je ne saurais même pas. D'abord, on sauve les revues. Quand les drones sont en train de tuer les gens, vous croyez que ça épargne les gens ? Que vous soyez congolais ou pas du côté de l'ennemi, la drone ne va pas d'abord vous demander votre nationalité. La drone est là. Le secours est là. Les 48 types sont là. Les autoblendés sont là. Ils vont vous donner la mort. Ces instruments, ces équipements que le chef de l'État est en train d'octroyer au FRDC. Il n'a pas de pitié. Il suffit qu'on l'asse, c'est fini. Arrivez là où vous êtes déjà. Donc, c'est votre fin. C'est pourquoi si après le 13, il peut y avoir d'autres qui lui laissent la guerre, qui lui retournent chez eux au Rwanda. Un mot pour le FRDC pour finir, monsieur Jean. FRDC, tout d'abord, je remercie. Nous avons appris que vous avez lancé plusieurs francs à la fois. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, merci. Nous l'avons toujours dit. Merci, merci. Profonde gratitude. Merci. Votre contact pour finir, monsieur Jean. Nous sommes à contact au plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Mesdames et messieurs, et c'est la fin de cette émission avec monsieur Georges. Merci de nous avoir suivis sur CongoLive TV et passez une bonne journée. C'est moi qui vous remercie.